Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ibrahim Angom Attitude. Hier j'ai fait un cours sur Jamboard et j'avais promis de faire un cours sur Vocaro aujourd'hui. Chose promise, chose due. Aujourd'hui nous allons faire un tuto sur Vocaro. Comment utiliser Vocaro ? Je suis M. Angom et je suis professeur d'anglais au lycée de Passy. Je vais vous accompagner aujourd'hui jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc, il y a deux manières d'aller sur Vocaro en ligne. Soit vous allez sur la barre de recherche, écrivez www.vocaro.com Soit vous allez sur Google et dans la barre de recherche, écrivez Vocaro, V-O-C-A-R-O-O. Cliquez sur l'icône de recherche. Et là, le premier résultat de recherche est le bon. Online Voice Recorder. Je clique là-dessus et je tombe sur l'interface de l'application Vocaro. Donc, Vocaro, comme vous le voyez ici, le meilleur service d'enregistrement en ligne. Donc, Vocaro est une application qui génère des fichiers audio que vous-même pouvez vous enregistrer vous-même et partager avec vos collègues, avec vos élèves, avec vos camarades. Je suis sur Vocaro et pour faire une vidéo, je vais juste cliquer sur ce micro. Je vous conseille, avant de commencer à faire les choses sérieuses, de tester d'abord votre micro, d'écouter, ensuite de commencer le travail sérieusement. Moi, je l'ai déjà fait, ce n'est plus la peine de le faire. Aujourd'hui, je vais faire un cours sur Google Classroom. Mais le cours que je vais faire nécessite obligatoirement un enregistrement vocal. Et pour avoir l'instrument vocal, le meilleur outil, c'est d'aller sur Vocaro. Donc, mais l'objectif final, c'est de faire un devoir sur Google Classroom. Donc, je me rase sur ma classe Classroom, Google Classroom. Je clique sur Créer. Créer. Donc, je vais créer quoi? Je vais créer un questionnaire. Je vais créer un questionnaire. Donc, je clique sur Questionnaire. Mais mon questionnaire, ce ne sera pas un texte que les élèves vont lire. Ce sera un fichier audio qu'ils vont écouter. Et ils vont répondre aux questions sans voir le texte. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais cliquer sur le titre. Le titre du devoir, je vais l'appeler Listening Comprehension. I'm sorry. Listening Comprehension. Listening Comprehension. Et c'est quoi la consigne? Je demande à mes élèves d'écouter le fichier audio et de faire répondre aux questions. Donc, listen to the audio file below. To the audio file below. And answer the questions. C'est suffisant comme instruction. And answer the questions. Donc, écoutez le fichier audio ci-dessous et répondez aux questions. Et n'oubliez pas, pour le moment, je n'ai pas encore de fichier audio. Et pour avoir un fichier audio, je vais aller au niveau de Vocaro. Donc, je me rends sur le site de l'application Vocaro. Je vais cliquer sur le micro pour enregistrer mon texte. Le texte, je l'ai déjà préparé. Donc, le texte, je viens ici. Je le récupère. Voici mon texte que je vais lire. Adama and Awaa live in Karang. They are twins, but not identical twins. Adama is a handsome boy, and Awaa is a beautiful girl. They are 14 years old, and they go to Karang Junior School. Adama is 1.50 meters, and Awaa is 1.45 meters. Their mother is 35 years old. She is a school teacher in Passy High School, and she teaches biology. Their father, Alune, is 46, and he is a bookseller in Socon. On Wednesday, he also sells clothes at Socon's weekly fair. Adama has good marks, 18 out of 20 in all subjects, but Awaa has bad marks, English 9 out of 20, Mathematics 7 out of 20, French 5 out of 20. Adama likes gymnastics, history, and geography, but he does not like music. Awaa likes languages, but he does not like science. Every morning, they go to school by car. And there, I will stop the registration. I have already registered my text audio. Very good. Now, I have already registered the fichier. What I need now, is to register it and share it with my students, the students. So, here, there are several possibilities for sharing a video of Vocaro to a site internet, of Vocaro to a Facebook, to WhatsApp, to an email. So, I don't need to send it, at least today, on WhatsApp or on Facebook, I only need to send the audio audio to Google Classroom for my students to read it. There are several possibilities. I can also click on the link to get the link directly. I can also click on the link to telecharging the fichier. I telecharges directly on my computer. Here, the fichier, telecharges on my computer, it's fixed. What do I do? I will receive the fichier, the fichier that I telecharges on my computer, to send it to my students who are at Classroom. But the best way to send a fichier, a document, que ce soit audio, vidéo, n'importe quel document, le meilleur moyen, c'est de passer par Drive. Je répète, le meilleur moyen d'envoyer un lien, un fichier sur Classroom, c'est de passer par Google Drive. Donc, je vais aller dans mon Google Drive. Donc, si vous ne savez pas ça sur Google Drive, j'ai déjà fait un tutoriel sur Google Drive. Allez sur la chaîne YouTube Ibrahim Ongom Attitude, descendez, et vous allez voir les premières vidéos que j'ai partagées. Il y a cela un à deux mois, vous allez voir une vidéo spécialement sur comment utiliser Google Drive, comment créer Google Drive. Donc, je viens ici, je clique sur Google Drive pour ouvrir mon Drive. N'oubliez pas, le fichier Vocaro, je l'ai déjà enregistré sur mon ordinateur quelque part. J'ai ouvert Google Drive, maintenant, je vais importer le fichier Vocaro dans Google Drive. Je clique sur Importer. Voilà, voici le fichier Vocaro. Je clique sur Ouvrir. Importation d'un élément. Voilà, comme vous le voyez ici, l'élément était déjà importé. Nous allons voir maintenant où se situe l'élément sur Drive pour pouvoir obtenir le lien. Voilà, voici le fichier Drive que je viens d'importer. Pour obtenir le lien à partir de Google Drive, je clique sur le fichier. C'est déjà fait. Pour obtenir le lien, je clique sur le fichier. Clique droite. J'ai fait un clic droit. Un clic droit. Et maintenant, je vais ici cliquer sur Obtenir le lien partageable. Et je clique sur Obtenir le lien partageable. Voilà. Donc, je dois m'assurer que mes élèves aient la possibilité de lire le fichier. Je copie le lien. Le lien partageable. Lien copié. Terminé. Maintenant, j'ai fini avec Drive. Je peux fermer Drive. J'avais seulement besoin de Drive pour obtenir le lien partageable. Je retourne à mon cours de Google Classroom. N'oubliez pas, mon cours n'était pas encore, le devoir n'était pas encore terminé. Nous allons maintenant ajouter le lien. Nous allons ajouter le lien audio sur lequel les élèves vont cliquer pour écouter le son. Là, le lien est là. Ctrl V. Je colle le lien. Ajouter un lien. Très bien. Maintenant, il reste à faire les questions. Les élèves ont le fichier audio. Ils vont écouter le texte. Je vais ajouter des questions. Je vais cliquer dans Blank Quiz. Je vais ouvrir ce fichier. Et c'est dans ce fichier que je vais poser les questions. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà fait ça. Le cours, je pense que je vous ai... L'objectif du cours d'aujourd'hui, c'était de vous montrer comment utiliser vos carreaux dans un cours de Google Classroom. Ceci étant fait, donc je ne vais pas abuser de votre temps. Donc, allez-y. Essayez. OK. Cliquez sur Blank Quiz. Posez vos questions. Posez jusqu'à 10-15 questions. Venez ici modifier la note. Donc, moi, peut-être que je vais faire sur 20. Aucune date limite. Et je vais publier le devoir. Voilà. Donc, chers amis, j'espère que vous avez compris quelque chose. Je m'excuse de la qualité de la vidéo. Donc, voilà. Donc, voici comment utiliser Bokaro pour travailler sur Google Classroom. Merci beaucoup. À la prochaine fois.